Non, je n'ai pas bu de Bacardi, moi. Hé, là ! Je suis votre bop, hein, moi, quand même. Hé, les gars ! Les gars, les gars, ça va ! Ça va, c'est bon, je les ai retrouvés, les clés. Je les ai retrouvés, vous pouvez y aller. Je les ai retrouvés, vous pouvez y aller. Je les ai retrouvés, vous pouvez y aller. Parce que je leur avais demandé de jouer Billie Jean pendant que je les cherchais, mais je leur avais demandé Billie Jean tonique, hein, que j'avais demandé, moi. Je les ai retrouvés, hein, les clés. Je les ai retrouvés, hein, les clés. Je les ai retrouvés, les clés. Je n'ose pas me lâcher. Non, c'est parce qu'elles étaient en dessous du casier de Bacardi. Et les casiers de Bacardi étaient en dessous du casier de chope, mais j'ai dû chercher, hein. Et alors, c'est bon, je les ai retrouvés, je ne perdrai plus. Quoi ? Non, je n'ai pas bu de Bacardi, moi. Hé, là, je suis votre bop, hein, moi, quand même. En fait, c'est le type qui est là, couché, là. Il m'a servi du Dai Kiri. C'est dans les petites bouteilles de limonade, hein, c'est cubain, c'est sans alcool, hein. Eh, oh, il en reste du Vache Kiri ? Vous l'avez tout bu ? Eh, merde, ils ont tout bu, hein, pour une fois, qu'il y a quelque chose que je pouvais voir. Parce qu'attention, parce que lui, il voulait me faire boire le whisky coquin, mais moi, je n'aime pas, hein, le coquin. Ah, oui, c'est la première fois que je suis bop. Ben, franchement, c'est sympa. On ne fait pas ce qu'on veut, mais c'est pour notre sécurité, voilà. C'est fin, je pourrais boire, ça bop à ma place. Moi, je trouve ça vieille. Qu'est-ce que je trouve bien ? Je ne sais plus, moi. Ah, oui, que l'Institut National de Sécurité Routière a fait le gros effort pour sa campagne, les jeunes, les volants, l'alcool, tout ça, ça fait 30 ans que ça dure. Mais il y a quand même une petite question que je me pose. C'est pourquoi, nous, jeunes, au volant, sans alcool, pourquoi ce qu'on nous appelle bop, hein, qui est biaise de nom, c'est ça, bop ? Il y a quand même des noms américains plus beaux que bop, hein, je ne sais pas, moi. William, Johnny ou Jack. Pour celles-là, je vous laisse un peu le temps, hein, pas de problème. Que ceux qui n'ont pas compris se la fassent expliquer par ceux qui ont compris. Et que ceux qui ont compris arrêtent de boire le whisky. Vous savez, aujourd'hui, les jeunes, ça sort, ça boit, ça danse et ça ne réfléchit pas, hein. C'est une fois qu'il y a 3 heures du matin qu'ils se mettent à réfléchir et comment est-ce qu'on va revenir tout ça, hein. Heureusement, aujourd'hui, plus de problème. À des bops. On peut s'éviter de réfléchir une fois qu'il y a 3 heures. Oui, mais donc, du coup, on rentre à 6 heures. Alors, est-ce que vous êtes déjà mis à la place des bobs, une nuit à crever de soif dans une guinguette surchauffée ? Parce que des eaux, des cocates, on boit quoi ? Un, deux, après, t'en as marre, hein. T'as les refaits. En plus, t'es là avec ton nom en main, t'as tous tes potes qui sont en train de se marier. Je bois un coup de pinard à la buvette. Je bois un coup, je suis mort pété. Je bois un coup de pinard à la buvette. Je bois un coup et je vais gerber. Mais quand ça remontra, les gars, quand ça remontra, c'est à ce moment-là qu'il faut se mettre les doigts et toi, t'es là, et où ? Tu peux, de temps en temps, aller bouffer une frite, mais ça prend combien de temps de bouffer une frite ? 10 minutes ? Elle dure 9 heures, la soirée. On ne va pas aller bouffer 54 frites. J'ai compté. Heureusement qu'on tombe de temps en temps sur un type sympa qui vous offre de la limonade cubaine. Remarquez que moi, je n'ai jamais eu de problème avec l'alcool, hein. Je tiens bien à l'alcool, hein. Alors, pour deux raisons. Déjà, de un, je gère. Et de deux, moi, je suis tenu par ma femme, hein. Je ne peux pas faire n'importe quoi, cric-crac, hein. Dans deux semaines, je voulais sortir avec des potes. Elle me dit, tu peux sortir avec tes copains, mais tu rentres sobre à une heure du matin. Moi, je suis rentré mort plein à cinq heures. J'arrive chez moi, j'entends la pendule, ding, 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 ding. Eh, ça va, on sait qu'il est une heure, pas besoin de le répéter cinq fois, hein. De toute façon, vous ne me verrez jamais rouler sous une table, hein. J'en connais beaucoup ici, surtout à Liège, qui ne pourrait pas en dire autant. Marc, où est-ce que tu étais ? Encore un bon arbre, oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous êtes gendarmes, vous, quoi. De toute façon, vous pouvez faire d'user le temps que vous voulez. C'est moi qui conduis. Je suis Bob, que je vous dis depuis des minutes, si les gendarmes commencent à chercher misère au Bob, est-ce qu'on va, hein, celui-là ? Je ferais bien boire une autre, celui-là, tout gendarme qu'il est, tu sais. Attendez un peu, parce que je vais demander, c'est plus par rapport à la semaine prochaine que je vais demander, que je vais... Attendez. Eh, les gars ! C'est qui qui sera Bob en semaine prochaine ? Eh ! C'est qui qui sera Bob en semaine prochaine ? Ils ne se battent pas, hein. Parce que moi, j'ai un ami qui sort ses soeurs de temps en temps, du coup, sa mère l'a nommé Bob pour toute l'année. Mais maintenant, mon ami, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne sort plus. C'est inscrit dans un club de Scrabble, fait des tournois, tout ça. Du coup, ses soeurs se sont mises à sortir avec nous, mais il y en a toujours un Bob. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on est neuf dans la Mini, mais il vaut mieux être à neuf dans une Mini conduite par un Bob qu'à quatre dans une BM conduite par un supporter d'Anderlecht ou de Charleroi. C'est vrai, hein. Eh ! Et des Bob, vous pouvez regarder autour de vous ce soir, dans cette guinguette, on peut les compter sur les doigts de la main d'un bûcheron maladroit, hein. Oh, pardon. Je pense un truc, moi. Ceux qui... Attendez, monsieur. Ceux qui... Oh là là, ça ne va pas. C'est marrant, je n'arrive pas à le dire. Ceux... Voilà. Ceux qui doivent être vraiment emmerdés, c'est ceux qui s'appellent vraiment Bob. Parce que va-t'en expliquer à un mec que tu connais depuis dix minutes que tu t'appelles Bob, mais que tu n'es pas Bob. Et si tu as le malheur d'aller expliquer ça à un flic, où est-ce qu'il est ? Hein ? Parce qu'en général, le flic est tapé de moins bourré que toi. On se demande souvent si le flic, c'est un boulot à mi-temps ou à temps plein. Moi, je sais, c'est un boulot à mi-temps plein. Voilà, c'est ça. C'est un flic. Voilà. Non, parce que moi, j'ai justement un ami qui s'appelle Bob. Ça, il n'a pas de chose, il n'a pas de chose. La semaine passée, il était de sortie avec un autre de ses amis à lui qui s'appelle Yves. Yves, en revenant, Bob et Yves se font arrêtés par les flics. Il est toujours là. Bon, c'est Yves qui conduit. Bob est derrière. Alors déjà, le flic, il vient et il fait « Monsieur, vous êtes Yves au volant. » Ben, on le savait. Eh ben, quand le flic, il a su clôtir s'appeler Bob, il l'a engueulé parce qu'il ne conduisait pas. En plus, Bob, il n'a même pas son permis. Alors moi, les gars, j'en ai marre. Six heures du matin, en voiture. Et rouler jeune, ça n'est pas parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada